Plus rien ne serait jamais comme avant. Le 14 octobre 1066 est l'une des dates les plus célèbres de l'histoire de l'Europe. Un extraordinaire document relate l'histoire de la terrible bataille d'Astings, ainsi que les événements qui l'ont précédé. Un récit partisan, unique en son genre. Mais pour les grands vainqueurs de 1066, l'histoire ne s'arrête pas là. Une nouvelle force militaire est née en Europe. Elle mènera d'autres campagnes victorieuses qui lui vaudront de prestigieuses conquêtes. Ces hommes influenceront profondément l'histoire de l'Europe. Et pourtant, ils disparaîtront peu à peu des territoires qu'ils ont conquis. Et leur déclin restera un mystère. La bataille d'Astings est sans doute l'une des plus longues de toute l'histoire médiévale. La bataille de 1066 a donné lieu à un massacre qui a marqué l'Europe entière. La plupart des familles de la noblesse et de l'aristocratie anglaise ont été emprisonnées puis mises à mort. Et les survivants ont fui à Constantinople, l'actuel Istanbul. L'Angleterre s'est retrouvée sous la domination absolue d'un seigneur de la guerre particulièrement féroce. Guillaume était un chef militaire accompli. Il était capable d'allier la stratégie la plus fine au courage le plus intrépide. La propagande de l'époque présentait l'Angleterre comme un pays anglo-saxon rétrograde, où l'on vénérait des saints inconnus et où l'architecture restait désespérément primitive. Bref, les Normands voyaient l'Angleterre comme un pays arriéré dont ils se proposaient d'être les sauveurs. Le puissant roi Charlemagne meurt en 814. L'Empire carolongien sur lequel il régnait se désintègre peu à peu. Tandis que son vaste domaine se disloque, l'Europe est plongée dans le chaos. Puisqu'aucun seigneur n'est jugé digne de régner sur la totalité du territoire, l'Ancien Empire est divisé entre les trois petits-fils de Charlemagne par le traité de Verdun en 843. Le royaume de l'Ouest est attribué au roi de France, mais en réalité, celui-ci ne possède qu'un territoire considérablement réduit. Il est malgré tout le roi de France, suzerain absolu des multiples dynasties qui ont fait leur apparition. Les règles de la féodalité s'établissent peu à peu, en France tout particulièrement. Le roi en est le souverain suprême. Au château de Cairn-Arfen, au pays de Galles, l'ancien système féodal est encore fièrement célébré de nos jours. Ce jour-là, cette cérémonie traditionnelle est reconstituée pour le plaisir de tous, à l'exception de quelques détracteurs. Devant son monarque, le prince prête solennellement un serment de loyauté et de soutien militaire. Dans l'Europe du Moyen-Âge, un tel serment est sacré, car le souverain est investi d'un pouvoir semi-divin. La terre est un don de Dieu. Le roi de France règne sans partage sur son territoire, si restreint soit-il. Cependant, les règles féodales importent peu aux yeux des habitants de la Scandinavie, berceaux d'origine des Normands. Depuis des siècles, les côtes du Nord et de l'Ouest de l'Europe subissent sans relâche leurs assauts guerriers. Ce sont d'excellents marins, habitués à la haute mer et de redoutables ennemis. Au sein d'un empire désormais fragmenté, personne n'est vraiment capable de leur résister. Dieu Tout-Puissant, protège-nous de la colère des vikings. Telle est la prière qui s'élève des régions côtières. Les monastères en bord de mer sont particulièrement exposés, tel celui du Mont-Saint-Michel, régulièrement dévastés. Mais à l'intérieur des terres, les lieux de culte subissent aussi de nombreuses attaques, comme Jumiège, près de Rouen. Les moines finissent par fuir en masse, rassemblant leurs derniers trésors et abandonnant leurs superbes monastères au déclin et à la ruine. Un seigneur de Norvège, nommé Roland, est le premier chef viking à envahir la région. Cet homme gigantesque ne connaît ni la peur ni la pitié. On le considère généralement comme la figure fondatrice du peuple normand. Paris devient une proie aux yeux de ce redoutable chef de guerre et le roi de France ne peut se permettre de l'ignorer. Comme toute solution militaire est exclue, un accord est conclu dès 911. Roland et son peuple se voient attribuer les terres de Normandie, à la condition qu'ils les défendent contre de futurs envahisseurs. En échange de quoi, le seigneur norvégien doit reconnaître le roi de France comme son suzerain et lui prêter le traditionnel serment d'allégeance. Roland, le païen, doit aussi se convertir au christianisme. Les normands n'y voient aucune objection. Le chef viking est donc baptisé lors d'une cérémonie solennelle à la cathédrale de Rouen. Roland célèbre ensuite l'événement à sa manière en massacrant quelques centaines de prisonniers. A sa mort, sa dépouille sera enterrée à la cathédrale de Rouen. Il est sans conteste le fondateur d'un peuple dont l'histoire ne fait que commencer. Si Roland et ses descendants se conduisent le plus souvent en mauvais chrétiens, ce sont en revanche de fervents défenseurs des symboles du christianisme. Dès le traité signé avec le roi de France, ils entreprennent de restaurer les monastères et de leur rendre leur splendeur d'autrefois. Saint Michel, l'archange armé d'une épée, devient bientôt le saint patron des Normands qui ne ménage pas leurs efforts et dépense sans compter pour reconstruire le monastère qui lui est dédié. Mais comme souvent dans l'histoire du peuple normand, derrière cette bonne volonté apparente se cache une stratégie politique inavouée. Peu à peu, les nouveaux seigneurs de Rouen, c'est-à-dire Roland et ses descendants, ont commencé à restituer au monastère les territoires qui leur avaient été confisqués. Ainsi, la dynastie de Rouen s'est alliée à l'église et a obtenu son soutien. Cette alliance était essentielle car les abbés et les évêques étaient tous issus de l'aristocratie du pays et Roulon ne pouvaient espérer s'imposer dans la région sans le soutien de la noblesse locale. L'alliance avec l'église lui était donc nécessaire. Les chroniqueurs normands de l'époque évoquent deux sujets principaux. Les bienfaits accordés à l'église et les prouesses militaires. Deux thèmes qui peuvent sembler contradictoires mais qui ne le seront jamais aux yeux des normands. En effet, depuis leur origine en Scandinavie, ces hommes se glorifient des exploits guerriers qu'ils accomplissent. Ils investissent sans compter dans l'équipement militaire le plus moderne. La côte de maille, le casque métallique et l'épée en acier. Ils dépensent également une fortune pour disposer des meilleurs chevaux. Ils savent qu'une force militaire solide leur est nécessaire pour régner sur leur terre fraîchement conquise. Typique de l'époque, le château à Mottes constitue un camp de base idéal. Édifié sur une simple butte, cette structure de bois a l'avantage de se construire très rapidement. Cet édifice fortifié remplit plusieurs fonctions. C'est un refuge en cas d'agression, le point de dépression qui prépare d'une offensive ainsi qu'un centre administratif idéal pour contrôler la population locale. À l'approche de l'an 1000, la corruption des moines et des évêques s'est généralisée et la papauté n'est plus qu'une institution scandaleuse. C'est alors que l'Europe connaît une véritable prise de conscience religieuse. Les premières voix en faveur d'une réforme se font entendre dans les monastères de France, ceux de Normandie, en particulier. Autrefois dévastés par les Vikings, l'abbaye du Bec est à présent réhabilité par leurs descendants, eux aussi partisans d'une réforme de l'Église. Restaurés dans leur grandeur et débarrassés de la corruption, les monastères normands attirent les plus grands penseurs religieux d'Europe. L'abbaye du Bec accueille ainsi l'italien Lanfranc, un éminent professeur aux idées réformatrices. Avec le soutien des seigneurs normands, ils transforment cette modeste institution religieuse en l'un des plus grands centres intellectuels d'Europe. La plupart des ouvrages de Lanfranc sont aujourd'hui précieusement conservés dans la bibliothèque de l'abbaye et seuls quelques privilégiés y ont accès. Mais au milieu du XIe siècle, Bec attire une foule d'élèves des quatre coins de l'Europe. Le plus prestigieux d'entre tous est un autre italien, Anselme de Luc. Il deviendra souverain pontife quelques temps plus tard et sera salué comme le plus influent des papes réformateurs. Ces écrits seront diffusés et étudiés dans tout le monde chrétien. Bien avant les universités, les monastères constituent à cette époque les principaux foyers intellectuels de l'Europe. Et Bec fait partie des écoles monastiques les plus prestigieuses. La Normandie ne présente plus le même visage qu'autrefois. C'en est fini de l'époque des maraudeurs barbares. Désormais, les richesses sont ostensiblement mises à la disposition des théologiens, de l'Église, des arts et de la culture. Un siècle après Rollon, les Normands ne ressemblent plus à leurs ancêtres vikings. Ils ont abandonné leur vie de pirates païens pour devenir chrétiens. Ils ne parlent plus les langues nordiques, mais ont adopté le français. Peu à peu, ils deviennent de vrais français. Les chroniqueurs de l'époque fabriquent de toutes pièces la mythologie de leurs ancêtres. Et c'est en s'appuyant sur ces mythes qu'émerge un nouveau peuple, depuis toujours protégé par le Tout-Puissant. C'est dans ce contexte qu'apparaît celui qui deviendra le chef normand le plus prestigieux. Et ce, malgré une naissance peu propice à la gloire. Résidant à Falaise, le duc de Normandie de l'époque, Robert Ier le Magnifique, succombe au charme de la fille d'un tanneur. Elle lui donne un fils illégitime appelé Guillaume. En 1035, Robert meurt en chemin alors qu'il revient d'un pèlerinage en Terre Sainte. Son fils Guillaume, qu'il avait désigné comme successeur avant son départ, est alors âgé de 7 ans. Grâce à la vigilance des alliés de son père et de la famille de sa mère, les nombreux complots tramés contre lui échouent les uns après les autres. Au cours des premières années où il règne sur son duché, plusieurs conspirateurs remettent en question sa légitimité. Le plus gros problème que William face Le plus gros problème de Guillaume, c'est qu'il est fils illégitime. Sa mère n'est pas mariée avec son père, elle est un concubine. C'est le principal argument que les frères de son père invoquent pour l'empêcher de devenir duc de Normandie. Heureusement, grâce au soutien de la famille de sa mère, ses oncles paternels ne réussiront jamais à l'évasser. Avec une détermination peu commune, Guillaume entreprend de surmonter tous les obstacles. Grâce à un entraînement intensif, il maîtrise bientôt les techniques du combat à l'épée et devient un cavalier hors pair. Il ne tardera pas à devenir l'un des plus grands chefs militaires de l'Europe médiévale. Ses compétences lui sont vite utiles car de puissantes dynasties convoitent la Normandie et à l'intérieur même de son duché, un vent de rébellion agite ses barons. À l'âge de 18 ans, il commande sa propre armée pour la première fois à la bataille de Val-Essdune, près de Caen. Avec l'aide du roi de France Henri Ier, il écrase la rébellion des barons. Le biographe de Guillaume raconte « Nullement impressionnés par la force de leurs adversaires, le roi et le duc massacrent impitoyablement leurs ennemis. » Le jeune normand révèle ainsi une férocité dont Rollon aurait pu être fier. Cette bataille sera la première d'une longue série. Chaque fois, Guillaume en sort vainqueur. Aux yeux de son peuple, il devient invincible. Il met au point une nouvelle stratégie. Après avoir sonné la retraite comme s'il était vaincu, il reprend l'offensive quand ses adversaires s'y attendent le moins, profitant de l'effet de surprise pour les écraser sans pitié. En quelques mois, il renforce les frontières de la Normandie contre de potentiels agresseurs, y compris contre son allié d'autrefois, le roi de France. Il lui faut aussi apaiser les tensions qui minent son duché de l'intérieur. Le château de Caen symbolise la volonté farouche de Guillaume de rétablir l'ordre sur son territoire. C'est le centre du pouvoir. L'affirmation même de sa puissance. Stratège inégalée, invincible sur le champ de bataille, le jeune duc voit une nouvelle fois la chance lui sourire, cette fois-ci sous les traits de Mathilde, de sa future femme. Il a bien choisi sa promise, une très belle jeune femme, fille du comte de Flandre. Mais il reste un problème à régler. L'église a publié des lois très strictes interdisant le mariage des membres d'une même lignée. D'après leur arbre généalogique, et selon ces lois, Guillaume et Mathilde sont des cousins trop proches pour que le pape accepte de bénir leur union. Mais Rome se laisse finalement convaincre quand Guillaume entreprend à Caen la construction de deux somptueux édifices religieux. D'une part un superbe monastère, l'abbaye aux hommes, et à la demande de sa très pieuse épouse Mathilde, il fait également ériger un splendide couvent, l'abbaye aux dames. A l'époque, la religion est pourtant la moindre des préoccupations du jeune duc. Quand Mathilde mourra en 1083, sa dépouille sera inhumée dans l'église ainsi bâtie par son époux. Guillaume le conquérant est bien sûr un grand guerrier, ça va de soi, parce que sinon il n'aurait pas gagné la bataille d'Asting. C'est un chef très fort qui sait pratiquer la violence, on peut le constater souvent sur les champs de bataille, mais c'est aussi quelqu'un qui a une vision politique très importante. Si on prend l'exemple de la ville de Caen qui l'a pratiquement créée ex nihilo, il s'est appuyé sur plusieurs petits villages qu'il a regroupés avec le château les deux abbayes. C'est vraiment déjà une vision stratégique urbanistique d'une ville. Depuis toujours, la stratégie militaire des Normands repose sur l'expansion territoriale. Pour Guillaume, l'Angleterre est une proie bien alléchante. Ce pays anglo-saxon compte environ 2 millions d'habitants dont la moitié ne vivent guère mieux que des esclaves. Des hommes totalement asservis à la noblesse et qui mènent une vie simple et rurale. Les aristocrates anglo-saxons ont mis au point une machine administrative très efficace pour diriger leur pays et leur royaume est l'un des plus riches d'Europe grâce à un impôt particulièrement lourd. Tel est donc le territoire que souhaite conquérir Guillaume. Un riche et paisible royaume 4 à 5 fois plus vaste que le duché de Normandie. Comment pourrait-il résister à la tentation ? Guillaume a été attiré en Angleterre par la même chose que des générations de Scandinaves avant lui. Grâce à un système administratif particulièrement efficace, le roi d'Angleterre pouvait collecter tous les impôts qui lui étaient dus sans aucune difficulté. Aucun autre pays d'Europe occidentale ne disposait d'une administration aussi efficace. Si Guillaume s'intéressait tant au trône d'Angleterre, c'était évidemment pour devenir roi, mais aussi et avant tout pour mettre la main sur le magot. A l'époque, l'Angleterre connaît une vraie crise de succession. Même si d'après la tapisserie de Bayeux, le trône a clairement été promis à Guillaume. Sa requête paraît justifiée, car il est le cousin et le plus proche parent du roi de l'époque, Édouard le Confesseur. Mais le trône ne se laisse pas conquérir si facilement, car il y a d'autres prétendants. A l'instar de Guillaume, tous sont d'origine viking et tous sont décidés à s'emparer de ce royaume. Au début de l'année 1066, le roi Édouard est à l'agonie. Il assiste néanmoins à l'accomplissement d'un projet qui lui tient à cœur, la construction de l'abbaye de Westminster. Le souverain ne se doute pas que la seule cérémonie à laquelle il participera dans ce chef-d'œuvre de l'architecture normande sera son propre enterrement. Il meurt au début du mois de janvier et la lignée des rois anglo-saxons s'éteint avec lui. Au lendemain même de la mort d'Édouard, son beau-frère Harold Godwinson organise à la hâte son propre couronnement dans l'abbaye de Westminster. Il devient ainsi Harold II, roi d'Angleterre. Directement issu de la noblesse anglo-saxonne, il bénéficie du soutien de l'aristocratie locale. Mais cette brutale prise de pouvoir incite ses rivaux à passer à l'action. Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, est le premier à réagir. Il affirme qu'autrefois, Harold lui a prêté serment et lui a promis son soutien dans la quête du trône d'Angleterre. Son couronnement est donc un sacrilège et Guillaume ne tarde pas à obtenir le soutien de la papauté. La présence de la comète de Halley dans le ciel est de sinistre augure pour Harold et l'appel aux armes du duc de Normandie ne présage rien de bon non plus. Une armée d'environ 7000 hommes se rassemble au port de Dives-sur-Mer, près de Caen. Tous ne sont pas normands. Certains viennent des provinces voisines, de Bretagne, des Flandres, d'Artois et de Picardie. Cette campagne militaire est soigneusement préparée. Une flotte de 700 navires est construite pour l'occasion. Une fois la stratégie arrêtée, Guillaume s'interdit pourtant toute précipitation. Les mauvaises conditions météorologiques, ainsi que les comptes rendus de ses espions anglais, lui commandent la plus grande prudence. Au même moment, un autre ennemi d'Harold II traverse la mer du Nord, Harald Ardrada, le puissant roi de Norvège. On raconte que cet homme gigantesque aurait démembré un lion à main nue. Son but serait de faire subir le même sort au roi Harald II. En plus de la menace que représente Guillaume au sud de l'Angleterre, Harald doit affronter Ardrada dans le Nord. Les deux armées se retrouvent à Stamford Bridge, dans le Yorkshire. Les berges de la rivière Derwent paraissent bien paisibles aujourd'hui. Mais le 25 septembre 1066, elles sont pourtant le théâtre d'un sanglant massacre. Ardrada meurt, la gorge transpercée par une flèche. L'armée viking se disloque alors sous les assauts des Anglais. Sur les 300 bateaux de la flotte norvégienne, seuls 24 seront nécessaires pour ramener les survivants chez eux. Pendant ce temps, Guillaume prend son mal en patience et veille au bon moral de ses troupes. Puis, le soir du 28 septembre, il donne enfin le signal du départ. On n'a encore jamais vu pareil armada. Près de 7000 hommes et 6000 chevaux, trois pour chaque chevalier. Le navire de Guillaume ouvre la voie et après une traversée nocturne, la flotte arrive au matin dans la baie de Pevensey. A peine remis de leur victoire à Stamford Bridge, le roi d'Angleterre et ses troupes doivent maintenant parcourir plus de 400 kilomètres vers le sud. Ils les parcourent en seulement 12 jours. Face à eux, l'une des machines de guerre les plus imposantes d'Europe, l'armée normande avec son infanterie, ses archers et ses cavaliers. Les chevaux de bataille normands, les destriers, ne sont pas des montures ordinaires. Le destrier devait être assez puissant pour galoper avec un homme en armure sur le dos et assez grand pour dominer l'infanterie ennemie. Il devait avoir les nerfs solides et supporter le bruit de la bataille sans broncher. Il devait avoir le courage de continuer à se battre s'il était blessé. Il fallait aussi qu'il soit agressif et qu'il prenne part activement à la bataille en donnant des coups de dents et de savon. Le 14 octobre 1066, à 9 heures du matin, les deux armées s'affrontent sur la colline de Senhac, près de la ville d'Astings. Arborant la bannière du pape, Guillaume s'avance lentement, suivi de sa cavalerie. Épuisés par leur périple, les troupes à pied d'Arold forment un mur de bouclier. Les archers normands lancent l'offensive. L'une des plus grandes batailles de l'histoire du Moyen-Âge vient de commencer. La cavalerie normande tente de charger, mais sans réelle efficacité, car même les destriers peinent à gravir les pentes abruptes des collines de Senhac. Dès le départ, les troupes de Guillaume connaissent les pires difficultés. Si les Normands disposent de la meilleure cavalerie d'Europe, l'armée d'Arold possède elle aussi des armes très efficaces. Maniée à deux mains, cette hache de guerre était l'arme anglaise la plus redoutable qui soit. Elle permettait d'abattre un cavalier et son cheval en une seule fois. C'était une arme absolument dévastatrice. La confusion règne sur le champ de bataille. Le bruit court que Guillaume a été tué. La première manche est sans conteste remportée par les Anglais. Démoralisés, les Normands paraissent proches de la défaite. Soudain, Guillaume surgit au milieu de la cohue et rallie ses troupes en criant « Avec l'aide de Dieu, nous serons vainqueurs ! » Aux yeux de son armée, il est à nouveau invincible. Une fois leur confiance retrouvée, les Normands se remettent à charger. Encore et encore. Par trois fois, Guillaume voit son cheval abattu. Par trois fois, il reprend le combat sur un nouveau destrier harnaché et scellé à l'avance. Les scelles avaient une cambrure très marquée. Il était ainsi particulièrement difficile de désarçonner les cavaliers. Elles remontaient très haut devant et très haut derrière pour qu'ils restent bien calés sur le dos de leurs destriers. Sur la tapisserie de Bayeux, on observe aussi que les courroies des étriers étaient très longues, ce qui permettait au cavalier de se dresser de toute sa hauteur. Il pouvait ainsi se servir de son épée ou de sa lance dans les meilleures conditions. Le chevalier normand utilisait sa lance de trois manières différentes. Il pouvait la brandir au-dessus de sa tête ou au contraire la tendre vers le bas. Une méthode très efficace pour abattre les fantassins. Il pouvait aussi la coincer sous son bras. Développée au XIe siècle, ces dernières techniques servaient surtout à désarçonner les cavaliers ennemis. Astings se révélera la plus importante et la plus longue bataille de toute l'histoire de l'Angleterre. Tandis que les efforts de la cavalerie normande sont peu à peu anéantis, la victoire semble à la portée des Anglais. C'est alors que Guillaume a recours à sa fameuse tactique. Il ordonne à son armée de feindre une retraite précipitée. Ce n'était pas une manœuvre improvisée sur le coup, mais une tactique qu'il avait déjà utilisée auparavant. Il a ordonné à ses chevaliers, à ses fantassins et à ses archers de charger les troupes anglaises, puis de faire demi-tour comme s'ils prenaient la fuite. Croyant leur victoire assurée, les Anglais ont alors rompu les rangs pour les poursuivre. Mais une fois dans la vallée, les Normands ont à nouveau fait demi-tour et les ont terrassés. Sûrs de leur victoire, un millier d'Anglais se lancent à la poursuite des Normands. Une erreur qui leur sera fatale. Au signal de Guillaume, la cavalerie normande encercle les défenses anglaises à présent dispersées et les extermine sans pitié. Après un combat acharné de plus de huit heures, les Anglais voient disparaître leur chance de victoire. On a longtemps cru que cette partie de la tapisserie de Bayeux représentait Harold, mortellement blessée par une flèche reçue dans l'œil. Aujourd'hui, certains historiens se permettent d'en douter. Ils affirment que ce personnage n'est pas Harold. Ce serait plutôt celui-ci qui se fait éventrer par un chevalier normand. Quoi qu'il en soit, la mort du roi d'Angleterre est un fait indéniable. Les chroniqueurs anglo-saxons de l'époque résument ainsi la bataille. Ce fut un jour funeste pour l'Angleterre, un désastre fatal pour notre cher pays. Maintenant qu'Harold est mort, l'Angleterre se voit dotée d'un nouveau roi et d'un nouvel avenir. Avant la bataille, Guillaume a juré que si Dieu lui accordait la victoire, il construirait pour le remercier une grande abbaye à l'endroit où Harold serait tué. L'ancien roi sera effectivement inhumé dans une abbaye érigée par son vainqueur pour montrer à tous que depuis l'époque de Rollon, Dieu est toujours resté aux côtés de ses serviteurs, les Normands. Cette même année, le jour de Noël, Guillaume est couronné roi d'Angleterre dans l'abbaye de Westminster. A l'extérieur de l'édifice, les troupes normandes ont pour ordre de rétablir le calme si nécessaire. L'atmosphère est tendue. Une foule de dignitaires anglais et normands se presse dans l'église. La cérémonie est célébrée en anglais et en français. Quand Guillaume s'assied sur le trône et que la couronne est enfin posée sur sa tête, la foule l'acclame avec enthousiasme. Dehors, les normands croient entendre les cris de protestation des Anglais devant le triomphe de leur duc bien-aimé, qui leur est d'ailleurs apparu très nerveux. La confusion est à son comble lorsqu'un incendie se déclare accidentellement et que la fumée commence à envahir l'abbaye. Le feu se propage et la fumée s'épaissit. En proie à une panique soudaine, les membres de l'assistance se précipitent à l'extérieur. Dans le chahut le plus total, une poignée de prêtres et d'évêques concluent la cérémonie à la hâte. Le règne du nouveau roi d'Angleterre commence donc dans un chaos indescriptible. Les Anglais y voient les débuts sinistres d'une nouvelle ère. Près d'Astings, la fine fleur de la noblesse du pays est tombée au champ de bataille. Les chroniqueurs anglo-saxons concluent. Désormais, l'Angleterre est aux mains des étrangers. Guillaume concrétise sa victoire à Astings par une conquête très rapide du territoire anglais. Au cours des 20 premières années de son règne, il y fait construire plus de 500 châteaux à Mottes. Ceux qui occupent des positions stratégiques sont ensuite transformés en édifices de pierres plus imposants. Par exemple à Douvres. Guillaume soumet la population de son nouveau domaine grâce à une véritable campagne de terreur. Des villages entiers sont détruits et leurs habitants exterminés pour servir d'exemple. Afin de protéger ses acquis et d'affirmer son pouvoir, le nouveau roi entreprend la construction de la tour de Londres. Un chroniqueur anglo-saxon écrit « Les nouveaux venus se repèsent des richesses et des entrailles de l'Angleterre. Rien ni personne ne saurait abréger notre misère. D'autres changements se font sentir. » La conquête normande a changé la mentalité des habitants des îles britanniques. Les Anglais se considéraient auparavant comme un peuple du Nord, proche des Danois et des Norvégiens. Après l'arrivée de Guillaume, ils doivent désormais se tourner vers le sud, vers Londres, vers le sud-ouest de l'Angleterre, vers la Normandie bien sûr, et même vers le sud de la France. Les imposants remparts que l'on admire aujourd'hui au château de Rochester dans le sud-ouest de l'Angleterre sont le résultat du travail de plusieurs générations de bâtisseurs. Mais le début de leur construction remonte à l'arrivée des Normands. C'est une région clé à ses yeux. Et les fortifications de Rochester montrent à tous qu'ils ne sauraient tolérer la moindre résistance. Malgré des affinités marquées avec les royaumes vikings, le Nord du pays finit par accepter ses nouveaux seigneurs normands. Et quand Guillaume s'y rend pour la première fois en 1068, il y rencontre peu de résistance. Pourtant, en janvier de l'année suivante, les seigneurs du Nord se rebellent et massacrent les troupes normandes postées à Durham, dans le Yorkshire. La réponse du roi est immédiate. Aidé de ses chevaliers, il élimine méthodiquement tous ses opposants. Leurs maisons sont brûlées, leurs réserves de nourriture et leurs bétails réquisitionnés. Ce brutal rappel à l'ordre de l'aristocratie anglo-saxonne, constitue l'un des épisodes les plus violents du règne de Guillaume le Conquérant. York est dévasté, mais son église, véritable épicentre de la structure religieuse du Nord, est épargnée. Le nouveau roi ne peut rester insensible devant une institution religieuse comme celle de York, qui détient un sixième de la richesse du pays. Pour lui, la solution est simple. Il fait venir des prêtres normands en Angleterre. Le siège épiscopal de York est vacant, et Guillaume saisit l'occasion pour y nommer un chanoine de Bayeux comme nouvel archevêque. Ce n'est que le début d'une politique qui deviendra systématique. La violente campagne de répression menée dans le Nord prouve une fois de plus que les Normands peuvent se conduire en mauvais chrétiens, tout en restant de fervents défenseurs des symboles du christianisme. La cathédrale de Durham est une parfaite illustration de cette ferveur. Guillaume investit sans compter ses nouvelles richesses dans la construction de châteaux et d'églises dessinées par ses architectes normands. Ces hommes débordent d'imagination, et leurs créations sont des plus novatrices. Les églises anglo-saxonnes traditionnelles sont peu à peu remplacées par ces nouveaux édifices d'inspiration normande. De très nombreuses églises sont bâties avant la fin du XIe siècle. Elles constituent aujourd'hui encore le plus bel héritage du règne de Guillaume le Conquérant. Le roi entreprend d'anéantir les structures politiques et religieuses telles qu'elles existaient avant son arrivée. Ainsi, il veut montrer à tous que depuis la victoire d'Astings, il possède l'Angleterre tout entière. Il en distribue d'ailleurs des parcelles à ses alliés en récompense de leurs bons et loyaux services. En une vingtaine d'années, les Normands se partagent ainsi l'intégralité des terres anglaises. Le roi annonce alors qu'il veut savoir avec précision ce que devient chacun des domaines qui constituent son royaume. Ces renseignements sont consignés dans un registre connu sous le nom de Dom's Day Book. Cet ouvrage administratif est un vrai trésor pour les historiens d'aujourd'hui. Il contient la liste détaillée de tous les propriétaires terriens et révèle ainsi qu'il reste seulement deux barons d'origine anglaise. L'Angleterre était totalement submergée par les nouveaux venus. A l'époque où Guillaume a ordonné que la liste complète des terres et des biens soit consignée dans le Dom's Day Book, un chroniqueur a écrit « Pas une vache ni un porc du royaume ne fût oublié ». Guillaume souhaitait connaître son nouveau territoire dans les moindres détails, comme s'il comptait le butin qui lui revenait. L'Angleterre était son nouveau domaine. Il récompensait ses barons en leur attribuant des parcelles de terre. Le pays était complètement soumis à son autorité et si l'histoire avait suivi son cours sans incident, les Anglais auraient même fini par parler français. La résidence principale du roi reste la Normandie. De même, les barons à qui il a offert des terres en Angleterre conservent leur domaine d'origine de l'autre côté de la Manche. Guillaume a toutes les peines du monde à administrer son trop vaste royaume. Pour résoudre ce problème, il fait alors preuve d'une sagesse peu commune. Et puis, Guillaume a une qualité qu'il ne faut pas oublier, qui est très rare pour son époque. Il s'appuie sur les femmes. Et il va particulièrement s'appuyer sur la reine Mathilde, son épouse, qui aura la régence de la Normandie, par exemple, quand Guillaume sera en Angleterre. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Ce n'est pas du féminisme avant l'heure, c'est simplement la prise en compte du rôle de la femme dans une stratégie politique. Au sein de l'Église, en revanche, les femmes ne détiennent aucun pouvoir. Mais ici, à Canterbury, comme précédemment à York, Guillaume est tout de même à l'origine de changements radicaux. Décidé à débarrasser l'Église de toute influence anglo-saxonne, il fait venir de l'abbaye du Bec l'éminent professeur Lanfranc et le nomme archevêque de Canterbury. Le sommet de la hiérarchie religieuse en Angleterre est désormais aux mains des Normands. En 1096, il n'y a plus aucun évêque ni aucun abbé d'origine anglaise et la nouvelle aristocratie du pays est entièrement francophone. Au cours des deux ou trois siècles qui ont suivi 1066, 10 à 12 000 mots français ont été introduits dans la langue anglaise. A l'époque, celle-ci comptait 25 à 30 000 mots. C'est donc l'équivalent de la moitié d'un langage qui a été imposé à la population anglaise. De nombreux mots d'usage ont donc disparu, mais la base du vieil anglais est restée telle qu'elle et on la retrouve aujourd'hui encore dans la langue anglaise moderne. Le français s'est malgré tout introduit dans tous les domaines. Dans le vocabulaire militaire, des mots comme armé, archer, soldat et garnison se sont imposés. De même, dans le domaine de la hiérarchie sociale, des mots comme nobility, court, throne et peasant sont d'origine française. Le système féodal qui instituait la place de chacun était aussi d'origine française et le vocabulaire juridique a été envahi de termes tels que juge, jury ou prison. Ces mots étaient omniprésents tout comme l'étaient les nouvelles grandes cathédrales. Les normands ont amené avec eux le vocabulaire définissant leur autorité ainsi qu'une nouvelle structure administrative et politique. L'Angleterre devient une nation totalement soumise à son souverain. Guillaume le conquérant est parvenu à mettre la main sur tout le pays et sur l'ensemble de ses institutions. Mais dans son pays d'origine, la France, le roi d'Angleterre n'est qu'un simple duc. En France, c'est le roi qui détient le pouvoir suprême. Dans toute la chrétienté, l'église reconnaît la légitimité des rois et soutient leur autorité. Malgré ses titres de comte, de marquis, de duc et même de roi d'Angleterre, Guillaume doit allégeance à son suzerain, le roi de France. La persistance d'une lignée royale et sacrée rappelle à tous, Guillaume y compris, que le duché de Normandie ne constitue finalement qu'une partie du royaume. Mais de quel pouvoir réel jouit alors le roi de France ? Son pouvoir est relativement réduit. Il ne gouverne véritablement que l'île de France. Il a une armée assez modeste. Et entre la Normandie et Paris, il y a juste une grande plaine. Et les Normands peuvent à tout moment aller attaquer Paris. Donc c'est tout à fait compliqué pour lui de voir ce regroupement qui s'effectue entre la Normandie et l'Angleterre. Roi d'Angleterre et duc de Normandie, Guillaume accomplit régulièrement la traversée entre ces deux vastes domaines qu'il gouverne d'une égale main de fer. En juillet 1087, au cours du saccage de la ville de Mantes, il se blesse mortellement en tombant de cheval. Il agonise pendant plusieurs semaines et meurt à Rouen le 9 septembre. Sa dépouille est transportée au monastère de Caen. Enfermée dans un cercueil trop étroit qui finit par éclater, son corpulent cadavre dégage une puanteur atroce qui envahit toute l'église. Les funérailles du plus grand roi de l'époque s'achèvent ainsi dans la confusion et l'humiliation. Tout au long de son règne, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre, a posé les fondements de l'identité et de la culture normande de chaque côté de la Manche. La Normandie a été le berceau d'un des plus grands souverains du Moyen-Âge. Aujourd'hui, une simple dalle funéraire rappelle sa gloire passée. Sous-titrage Société Radio-Canada La Normandie Tout de suite ! Tout de suite ! Eurasia Comment l'Asie est devenue bouddhiste ? Le yoga, c'est être à l'écoute de son corps. Alors quand je fais une pause, je veux qu'elle soit une source d'éléments essentiels. Seuls les biscuits taille fine m'apportent des céréales, des fibres, des oméga-3, des vitamines B et E. Hum, avec moins de matières grasses superflues. Taille fine de l'eau, mon rituel essentiel. À gauche, Saladix. À droite, Salakis. Cette excuse, n'est-ce pas les indices ? Pour des instants de délice, Salakis au bon lit de brebis. Attention, votre vision peut baisser. C'est prouvé. Vous êtes 8 sur 10 à porter des lunettes sales. Et vous pouvez perdre jusqu'à 2 dixièmes de vision. Grâce au linget de vue, vos lunettes sont impeccables et vous retrouvez une vision parfaite. Avec vue, vos lunettes 100% efficaces. Vue. Le fou du goût a encore frappé. Armé de son Tabasco, il a assaisonné l'omelette. Et personne n'a cru ses mirettes. Tabasco, tout ce goût, c'est fou. L'autre dimanche, mon gendre de la ville, il est venu avec un camembert, il était même pas au lait cru, dis donc. Ah ! Et alors ? Ben, il est reparti avec. Au lait cru, moulé à la louche depuis plus d'un siècle. Langue tôt. Qui peut mieux parler de camembert ? C'est dans l'air. Ce soir à 22h30, Thierry Guerrier détaillera les précautions à prendre pendant la canicule. Et c'est sur France 5. Plus d'un milliard d'hommes et de femmes se réclament aujourd'hui du bouddhisme. Né en Inde, il y a 2500 ans, le message de Bouddha n'a été transmis à ses débuts que par quelques moines errants. Trois siècles plus tard, en Bactriane, il va se métamorphoser profondément au contact de la pensée grecque. Par quelle alchimie spirituelle, artistique et culturelle, cette rencontre a-t-elle enfanté d'une religion aussi immensément populaire ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada